Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Je suis sûr que les humains c'est des enfoirés C'est sûr que c'est des enfoirés les humains Elle pense que les humains ça va les sauver En fait pas du tout Elle a tout mis sur le dos de fil en mode Tu débrouilles on viendra te chercher plus tard Garde les viens Tu vois Et ce qui est intéressant avec ça c'est que les enfants ne se basent pas forcément sur le visage Mais sur le comportement C'est pour ça que moi je pense qu'ils ont joué là dessus Il y a des démons qui sont finalement plus humains que certains humains qui sont finalement des gros démons Des enculés quoi Dans le sens Je pense qu'ils ont joué là dessus Ah oui puis ils avaient appris à chasser Ils avaient appris plein de choses avec ces démons en plus C'était assez sympa ça Il y avait ce côté apprentissage Survivalisme C'était franchement c'était cool Alors Ok Après la forêt on a le côté aride Oh Et il est pas dégueulasse hein le bleu collier Un collier bleu C'est bon tu viens ou bien C'est bon on doit arrêter de discuter là Ah Ah ça va Ouais ça c'est intéressant tu vois Il y a donc qui grandissent encore c'est ça ou Qu'est-ce qu'il y a ? Il a ce sourire là De démon Ah Il a en fait un projet sur le long terme Ah ouais d'accord il en manque quand même Ah voilà il y a le côté démon qui ressort là C'est son instinct qui parle Il avait l'air si 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 vrai au fond tu vois En fait il avait un but à long terme Mais bon c'est Il peut rien y faire hein S'il adore ça Ça fait penser un peu à Tokyo Ghoul Qu'ils peuvent pas Enfin ils sont obligés de manger des Du sang humain je crois Ah putain Ah ouais non mais attends Il est quand même beaucoup plus fort que ces démons de base Il y a un truc Et pourtant c'est un démon aussi Ils se connaissent Est-ce qu'ils se connaissent ? Ils sont mieux nulle part frérot Ah ils se sont fait niquer la gueule A moins qu'ils voient pas que c'est Je sais pas Donc c'est invisible Oh Ah c'est souterrain peut-être C'est peut-être des plans souterrains Encore une fois ils vont aller dans le Dans les souterrains Welcome Oh bienvenue Ah c'est ça Pour l'instant il n'y a aucune Ah Ils vont tomber dans une ferme souterraine On va se marrer Ou une prison souterraine Tu sais Oh Oh c'est des C'est un endroit de Genre pour Pour spy quoi Ah genre des autres survivants Qui auraient fait la même Genre c'est trop Tu sais on dirait que c'est servi Sur plateau le truc Ah Ah il y a un truc Qui dit genre Hyper flippant en mode Je savais que vous veniez Ah il y a encore le hibou C'est encore On dirait que c'est un jeu Tu sais Mais c'est un refuge C'est Minerva Inquiet Bon ils vont pouvoir manger En vrai c'est logique Parce que ça reste des gosses Ça fait 6 jours qu'ils se baladent Qu'ils bouffent un peu des trucs sauvages Ah il peut faire des potagers Ça fait penser On est chill On est au refuge Tout se passe bien Je sais pas Moi je fais attention maintenant T'as vu même le mec là Je sais plus comment il s'appelle Le démon là Il est en mode Attendant qu'il fasse des enfants Attendant qu'il fasse plein d'enfants Qu'on puisse bouffer À l'état sauvage Tu vois il y a quand même un truc Un petit peu Ça reste un démon Tu vois instinctivement Donc à voir si ce refuge Est vraiment si safe que ça Ouais mais le but C'était pas d'aller plus loin On va dire que c'est un bon moyen Ouais De repli en cas On dirait que c'est parfaitement calculé Tu sais Bon au final c'est pas si mal On découvre épisode après épisode Des petits trucs Des petits trucs en plus Tu vois C'était sur le territoire Dans l'épisode précédent Là maintenant Ils sont en face D'aller proche du territoire Des humains J'imaginais qu'ils allaient y arriver Mais pas tout de suite À 8h C'est ça Pour ça qu'il y a un petit plan Un petit plan sur leur Ah d'accord Ils vont capter les L'appel et tout 20 janvier En plus on est pile poil de presse le même jour On va voir si il y a ton qui est là Qu'il n'y a pas de gens qui sont envoyés En pâture Ah Est-ce qu'on va revenir sur eux ? Allez Un petit plan T'es il trouve plein de plan Dans leur plan Oh oui Mais c'est incroyable ça je trouve Le mec là Ce Minerva Il est incroyable Ah Oh Il y a un truc Il y a chaque fois Il On dirait qu'il a anticipé tout ça Tu vois C'est un peu flippant en même temps Dites moi qu'il y a Il y a un truc morbide Il y a un truc morbide Un abattoir Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On dirait un abattoir Ça ressemble La couleur Un téléphone Est-ce que c'est l'indirect ? C'est pas un endroit si 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 S'il save que ça Est-ce que Minerva C'est vraiment Oh Ah il veut être sûr Qu'il y avait quelqu'un T'sais Oh là 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 C'est intéressant Voilà Donc il n'y a pas de post-épisode J'oublie chaque fois Qu'il n'y en a pas Finalement Après c'est vrai Que sinon il spoil Un petit peu Ce qui peut se passer Épisode sympa Parce qu'encore une fois Ils ajoutent un élément supplémentaire Et s'il y a un fameux repère Repère qu'ils ont réussi à trouver Grâce à ce fameux William Minerva Et là on découvre Que finalement Cette planque Elle n'est pas si safe que ça Mais je l'avais un petit peu senti Que c'était une planque Un peu trop belle Un peu trop bien Comme par hasard Ils peuvent tout check Tout machin Et là Ils tombent sur une salle Où visiblement Il y a des gens Qui étaient là avant Qui ont écrit sur le mur Help Donc à l'aide C'est pas la C'est pas forcément Très positif On a ce fameux William Minerva Qui comme par hasard Appelle à ce moment là Précisément Comme s'il savait Qu'ils allaient décrocher Comme si finalement Lui avait les yeux partout Comme on a pu voir Qu'il y avait des caméras partout Est-ce qu'on peut imaginer Qu'il y a des caméras Du coup Dans cette maison aussi Vu par ce personnage Est-ce qu'il est gentil Est-ce qu'il est méchant Je sais pas Est-ce que c'est un démon Est-ce que c'est un humain Est-ce que c'est Les deux en même temps On sait pas On sait pas Et le petit truc aussi Par rapport au démon nomade Qui avait l'air très gentil Et toujours Encore une fois Je trouve que la fille Qui s'appelle Mujika Je crois Aucun problème D'une pureté Bah elle est là D'une pureté incroyable Et mine de rien Gonjou il s'appelle je crois Gonjou Il a envie de craquer Tu vois Elle a envie de craquer Mais bon Il a fait ça pour Pour son bien Mais pour plus tard Mais il sait que visiblement En tout cas S'il sait que Les humains c'est bon C'est qu'il en a mangé déjà avant Il a arrêté peut-être Pour sa religion Mais bon Il essaye en tout cas De contourner ça Comme il peut Quand c'est possible Et il s'est dit Bon je vais les laisser vivre Et on va On va bouffer Leurs enfants Quand ils se reproduiront Donc il a pensé à ça Et t'as son petit sourire De démoniaque Franchement c'est pas mal Franchement Ça te met dans une ambiance Promise Neverland C'est incroyable Et du coup Bah j'ai envie de savoir A chaque épisode Il y a des trucs qui se passent Donc forcément T'as envie de savoir Là Est-ce qu'on va avoir Dans l'épisode prochain C'est le contenu de l'appel Qui c'est vraiment William Minerva Il va se présenter Est-ce qu'il va leur dire Maintenant vous êtes dans la sauce Parce que Vous pouvez plus sortir de cette planque Et j'en sais rien On a vu qu'il y avait Différentes petites cachettes Dans la maison Donc il y a peut-être D'autres D'autres découvertes Un petit peu peut-être macabres On sait pas Voilà Ça avait l'air joli Tout bien Tout propre Et finalement On sent qu'il y a des trucs Qui se passent A voir A voir franchement A chaque fois Ça m'intéresse Ça m'intrigue C'est vraiment fou Bref A la prochaine C'était Perrux Je laisse un gros like Encore une fois Sur cet épisode Et j'espère que vous regardez aussi The Promised Land De votre côté Parce que Ça reste quand même Un épisode Sympa Très sympa Bref On se donne rendez-vous La semaine prochaine Comme d'habitude A même heure Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501